Il y a un désir ancien dans le cœur du Seigneur où il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Il désire un lieu où demeurer, pas seulement un endroit pour venir nous visiter, mais un endroit pour demeurer. Il ne veut pas venir et nous visiter puis repartir. Il veut rester, il veut demeurer. Et nous vivons dans cette saison, dans ce temps où ce sang est en train de s'accroître dans mon cœur et monte de toutes couleurs, tribus, nations, langues. Il veut nous préparer comme un lieu où demeurer. Et il ne s'agit pas seulement de nations, mais c'est dans nos vies, dans nos familles. Et c'est vraiment quelque chose de proche. Et avec cette année 2020 qui a été comme un temps de pause, nous avons eu tant de temps ensemble en famille, je réalise qu'en fait, c'est son désir. Et c'est unique à chaque famille. Mais nous avons même trouvé, découvert que dans notre famille, ça a été un temps où nous avons pu monter des projets ensemble, passer du temps ensemble, aller marcher. Et même dans nos temps d'adoration et en tant que mère, ça a été un endroit tellement unique pour pouvoir amener ces choses à maturité, les amener à la vie. Et ça a toujours été une compréhension que j'ai eue où je pensais que, mais enfin, tu vas quelque part à l'église, dans un bâtiment, dans une conférence. Mais j'ai réalisé que c'était tellement un temps précieux dans nos maisons même. Même si ce n'est pas parfait, nous avons découvert que alors que nous recherchions ces choses, même en tant que famille, nous avons découvert qu'ils venaient vraiment. nous vivons dans ce temps, nous vivons dans le temps d'accomplissement de ses désirs. Et ce n'est là, nous, alors offrons-lui un lieu pour se reposer ou pour qu'il puisse demeurer dans nos cœurs, dans nos familles, et alors que nous nous assemblons ensemble avec d'autres familles. Merci.